Salut et bienvenue dans la tribu Extraterrien. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, eh bien, sache que Extraterrien, c'est avant tout un format podcast que tu peux retrouver sur les différentes applications audio comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Je te mets les logos un peu partout, mais sache qu'on est vraiment disponible sur toutes les plateformes audio. Et ça peut te permettre d'écouter tout simplement les épisodes pendant que tu cours, que tu fais ta rando, pendant que tu conduis ta voiture, pendant que tu es dans les transports ou que sais-je, que tu es en train de faire le ménage ou de faire ton jardinage. En tout cas, voilà, c'est vraiment un format pratique. Donc, n'hésite pas à écouter aussi sur les plateformes de podcast. En revanche, si ce n'est pas la première fois que tu tombes sur une de nos vidéos, tu peux faire trois choses. La toute première, c'est tout simplement de t'abonner et de mettre la petite cloche. Tu sais où est-ce qu'elle se trouve là en dessous. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aussi en parler autour de toi parce que tu sais très bien que le sport, c'est toujours plus sympa quand c'est partagé. Et enfin, la troisième chose que tu peux faire, c'est t'abonner sur notre compte Instagram, extraterrien.podcast. On y partage un peu les coulisses, les photos avec les invités. Bref, des petites exclus aussi qui sont sympas, des petits cadeaux. Tu y trouveras plein de choses sympas et on y donne aussi des conseils pour que toi aussi, tu deviennes un extraterrien ou une extraterienne. Bon, en tout cas, je ne t'embête pas plus et je te laisse avec l'invité du jour. Ciao ! Salut Girek, comment vas-tu ? Écoute, la patate, ça va bien. Bon, je ne veux pas te mentir, je suis à Paris, je ne suis pas très heureux à Paris, je suis mieux en Bretagne, mais bon, je suis content de faire ta rencontre, franchement. Écoute, moi également. Comme je te l'ai dit, c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que ça a tombé à pic qu'on se rend compte parce que je pars dans quelques jours pour ma première vraie croisière en mer. Tu fais la route du rhum, c'est bien ça ? J'aurais bien aimé être une petite souris sur ton bateau. Tu n'as pas besoin d'un cadreur ? C'est vraiment discret, on peut peut-être trouver un arrangement. Je peux me transformer en poule. Ah oui, c'est vrai ! Parce que tu fais des œufs. On peut se débrouiller. On peut se débrouiller. Mais non, comme je te le disais, c'était un épisode hyper particulier pour moi parce que j'adore les skippers, j'ai vraiment été piqué par le virus avec tous les skippers que j'ai pu rencontrer. Toi, c'était un régal de préparer l'interview parce que tu as documenté tout ça et avec le point de vue de quelqu'un qui explore, qui débute aussi. Complètement. Donc, vraiment génial. C'était un casse-tête à préparer cette interview. Je ne savais pas de quoi on allait parler. Il y avait le sujet. Je viens de croire. Donc, on va se régaler aujourd'hui et puis c'est la sortie de ton livre justement où tu traverses ta dernière grosse aventure en date mais il y en a plein qui arrivent, des nouvelles, où tu as traversé l'Atlantique à la rame à l'aller et au retour. Et ça, très peu l'on fait. Il y a combien de Français qui l'ont fait ? Ouh là, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire mais en tout cas, l'année dernière, j'ai passé un peu plus... Enfin, 180 jours exactement. Donc, la moitié de l'année quand même en mer sur un petit bateau. Donc, autant dire que je connais un petit peu tous les recoins de l'Atlantique. Faire un petit bouquin là-dessus. Tu l'as vu en plus sous tous les dents que j'ai compris que tu t'étais retourné quelques fois. Exactement. Donc, on va en parler. J'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, je me suis régalé sur le bouquin parce que c'est écrit avec une pêche et un panache qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et notamment, là en ce moment, forcément, je suis en contact avec les attachés de presse. Souvent, il y a des co-auteurs et là, on sent que c'est toi. On sent qu'il y a eu des relectures sûrement. Non, mais je me suis fait... Clairement, moi, je ne pourrais pas écrire un livre tout seul. C'est juste impossible. J'en ai fait d'autres avant sur ma première aventure. Et en fait, je manque de concentration, de discipline pour ça. Et après, j'adore raconter mes histoires, mais c'est vrai que j'ai un peu la bougeotte. Donc, si je n'ai pas du monde autour de moi, je ne ferai rien. OK. Très clair. Bon, on va en reparler de tout ça. Dernière chose, pourquoi c'était un peu particulier, c'est que je t'avais dit, j'avais interviewé Stéphane Brognard et Pierre Matalski qui n'ont aussi traversé qu'une fois l'Atlantique, qui n'ont pas fait le retour et qui ont fait le côté le plus facile. Et en plus, Stéphane était parti avec mes podcasts sur son bateau. Il avait écouté un épisode par jour pendant sa traversée. Donc, c'était cool. Et en fait, quand il est revenu, c'est lui qui me posait les questions. Donc, écoute, si tu t'embêtes pendant la route du Rhum que tu prépares et qui démarre le 6 novembre, tu peux te télécharger quelques podcasts. Il y en a des sympas avec des skippers. Bah non, mais il faut que je fasse ça. Absolument, il faut que je prenne le temps. Tu me diras, j'ai des questions un peu sur le bateau, comment tu t'occupes et tout ça et comment vaincre la solitude parce que je te vois crier et chanter sur tes vidéos. Du coup, ça fait plein, plein de sujets. Mais avant tout, il y a une question, normalement, il y a une question traditionnelle sur le podcast. Mais là, je demandais sur Instagram qu'est-ce que je demande à Guérec ? Et je crois que j'ai eu au moins 20 personnes qui m'ont dit comment va Monique ? Évidemment, il n'y en a que pour elle. C'est pas connu. Écoute, elle va bien. Monique, elle vieillit un peu, forcément. Tu vois, elle a pas loin de 9 ans là. L'espérance d'une poule, c'est quoi ? 8 ans, 10 ans, 13 ans, parfois 20. Mais c'est quand même assez rare parce que souvent, en fait, quand elles arrêtent de pondre, malheureusement, on les tue pour les bouffer. Et là, elle, elle ne pompe plus du tout, c'est clair. Mais elle est toujours là, toujours vaillante, avec ses copines, dans le poulailler. Et là, elle ne fait plus trop d'aventures parce qu'elle passe la main. Mais elle pourrait. Mais heureusement, sur la dernière, beaucoup de gens me demandent pourquoi tu l'as pas remis ton rameur ? Mais pourquoi ? Regardez la taille du bâton. Mais non, en fait, elle n'aurait pas survécu. Mais vraiment, parce que déjà, moi, je n'ai failli pas revenir. Malheureusement, elle, laisse tomber. On a fait une première aventure juste exceptionnelle ensemble qui a duré cinq ans. Elle avait de la place sur le bateau. Pendant les escades, je pouvais la sortir et tout. C'était un vrai régal. Mais là, ça n'aurait pas été sympa. Ouais, les conditions étaient beaucoup plus extrêmes. Et ça s'entend dans tes contenus. C'était plus dur. Ouais, vraiment. Elle va bien. Elle va bien. Ouais, à fond. On peut l'appeler tout à l'heure. Si tu veux, on peut faire une petite vidéo avec Momo. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Et ouais, j'avais vu effectivement qu'une fois qu'une poule pondeuse arrête de pondre, bah ouais, effectivement, on les tue. Elles ne sont pas souvent, elles ne sont pas toujours comestibles, d'ailleurs, ou utilisées dans le commerce. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une boîte qui crée des maisons de retraite pour les poules. Oui, en effet, ça existe. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas continuer à vivre. Ouais, bien sûr. Au final, c'est comme la ménopause. Ce n'est pas parce que tu ne peux plus avoir d'enfant que tu es censé disparaître. C'est ce que peuvent avoir les poules au bout d'un moment. Tu sais que j'étais surpris parce que quand je t'ai découvert justement pendant la traversée, moi, j'avais retenu sur les poules qu'elles avaient énormément de mal à vivre seules, tu vois. Et que c'était un animal qui détestait la solitude. Je ne savais pas du tout. Je me suis dit, dis donc, tu dois être de bonne compagnie alors. Bah ouais, en plus, je pense que c'est possible, mais surtout, c'est vraiment des animaux très attachants. Et moi, Monique, à un moment, elle avait fait une vraie déprime. C'est quand je l'ai laissée, tu vois, pendant deux, trois semaines. Et là, elle s'est laissée mourir, tu vois, parce qu'elle n'était plus à côté de moi. Et quand je suis revenu, c'est un moment où j'ai fait une escale à San Francisco. Et je l'ai retrouvé vraiment avec une petite mine, quoi. Ok. Et tu faisais quoi à ce moment-là, toi ? Et à ce moment-là, je revenais parce que j'étais en train d'écrire des bouquins, du coup, sur ma première aventure. Donc, j'avais dû revenir en France. Donc, je l'avais laissée parce que c'est hyper... En fait, on ne s'en rend pas compte, mais de voyager avec une poule, c'est très galère. Non, mais vraiment, j'ai même fait de la prison et tout, quoi. Ouais, je sais, je voulais que tu me racontes c'était dans mes notes. Mais tu vas dire, raconte cette anecdote, quoi. Non, mais enfin bon, des anecdotes, il y en a quelques d'une. mais si tu veux, c'est pas commun, en fait, d'avoir une poule sur un bateau. Tu vois, les gens qui voyagent sur un voilier, s'ils ont des animaux, c'est un chat, où je savais que c'était un peu limite, donc je préférais rien dire. Par exemple, je pense au Canada. Tu vois, ma première escale, en fait, au Canada, c'était à Halifax. Ouais. Et là-bas, tu vois, les customs étaient venus à bord, ils avaient l'air hyper sympa et je leur disais à maman, pour rigoler, ah bah, bah, j'ai une poule aussi sur mon bateau. Ils font, je dis, mais regardez, elle est juste derrière vous. Et les gars, ils font, oh putain. Ils disent, ok, bon, on n'a rien vu et tout. Enfin, tu vois, je leur montre 2-3 magazines dans lequel était Monique et tout. On rigole. Et puis voilà, ça se termine comme ça. En fait, ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Puis après, je pars au Groenland, je fais mon hivernage, je suis resté un an au Groenland et le projet, c'est de partir faire le passage du Nord-Ouest. Et là, en partant du Groenland, je rencontre un bateau qui me dit, bah écoute, pour faire ton entrée, donc tu dois te déclarer au niveau des customs, tu t'arrêtes à Pointland, un petit village de pêcheurs, t'as même pas de ponton, tu poses ton ancre. C'est au Groenland, ça ? Alors ça, Pointland, c'est au Canada. Ouais, c'est au Canada. Moi, quand je rencontre cette personne qui me dit de m'arrêter à Pointland, c'est au Groenland. Donc là, je traversais la mer de Baffin, tout ça. Enfin, ça, c'était pas forcément évident de naviguer aussi dans le Nord, mais peut-être qu'on en reviendra. Ouais, bien sûr. Mais donc, j'arrive exténué parce que pas de pilote automatique, machin, donc j'étais à la barre pendant 6 jours, une semaine, j'ai plus le chiffre exact. L'enfer, quoi. Ouais, dur, dur, dur. Hallucination à bord, je pense qu'il y avait du monde sur mon bateau que je cherchais alors qu'en fait, j'étais strictement seul, en fait, tu vois. Ah non, mais c'est vrai que le sommeil, c'est hyper important. Vraiment, ça rend pas compte. T'as dormi zéro pendant 7 jours ? Bah si, en fait, j'ai dormi, je pourrais pas dire, en fait, je m'endormais à la barre parce que le problème, c'est que si j'étais pas à la barre, le bateau, il pouvait pas avancer et je voulais vraiment profiter d'avoir une bonne fenêtre météo pour tracer où je voulais pas m'en refaire prendre dans la glace, pas choper une sale tempête parce que j'ai eu du mauvais temps en Gwadland et quand t'es tout seul, c'est quand même, c'est pas évident. Et puis, j'étais juste, mais j'étais mort, 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 j'en pouvais plus, vraiment. Et tu vois, je me souviens de moments où, genre dans le brouillard et là d'un coup, je me retrouve en face d'un iceberg de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et là je fais, oh putain, il y a la côte et tout. Et là tu vois, je tire sur ma barre d'un coup sec pour me dégager. Là je me dis, oh mais non, mais c'est des icebergs et tout. Enfin bon, c'est pas terrible de rentrer sur un iceberg, ça m'est arrivé. Mais tu vois, non mais c'est moins méchant que la côte de t'échouer quoi. Et j'étais, et c'est vrai que, ouais non, ça a été, ouais ça a été dur, ça a été dur, mais pas grave, tu vois, enfin voilà, c'est le jeu. Et j'arrive à Pointland, donc là je pose mon angle, je mets mon annexe à l'eau, je descends à terre, je vais voir les customs directement, parce que là-bas je sais qu'ils rigolent pas, j'avais rencontré des gens qui avaient chopé genre 1000 dollars d'amende parce qu'ils n'étaient pas allés directement voir les customs, ils avaient commencé par aller boire un coup, prendre une douche, enfin je sais plus, mais dans le passage dans l'Ouest pareil. Rien de grave mais... Rien de grave mais c'est un peu des cow-boys les mecs quoi. Il se passe pas grand chose là-bas, donc ils sont contents en fait. J'ai un peu d'action, non mais c'est vrai quoi. Ils vont un petit Frenchy arriver avec une poule, on va se le faire quoi. Ah ils ont sorti les pistolets direct quoi. Ah non mais vraiment quoi, donc ça veut dire que j'arrive, donc je vais les voir et là ils me posent des questions. Bah d'où vous venez ? Ok, un chien de Groenland, vous êtes français, est-ce que vous avez des choses à déclarer ? Bah non, des armes à feu ? Bah non, des animaux ? Bah non, la drogue ? Bah non, des plantes ? Bah non, on va venir sur le bateau ? Ah bah non, on va assis, ah merde, bon bah on y va alors. Et là je les emmène et là ils étaient deux ou trois sur le mondingi, deux sur le mondingi le temps qu'on débarque, tu les laisses sur l'annexe, toi tu montes sur ton voilier, parce que j'avais une arme à feu à ce moment-là, pour me protéger des ours et tout, je me dis, tu planques ton arme, la poule, ça va être compliqué parce qu'elle se baladait sur le pont. Et en fait, c'est pas du tout passé comme ça, quand on est arrivé à la coupe de mon bateau, ils m'ont dit, bah là toi tu restes avec ce custom-là et lui il monte, il va faire un tour sur ton bateau. Le mec il ressort avec ma carabine, c'est-ce que c'est que ça quoi ? Genre, rapidement à vos questions, je suis très fatigué, ils me disaient, non, non, mais là ça va pas, tu nous as menti, qu'à partir de maintenant, ton bateau il est compliqué, il appartient au gouvernement canadien. Et là les mecs, arrivés à terre, ils me menottent et tout, et là ils m'envoient en cellule, ça m'était jamais arrivé de ma vie. Et là tu vois, dans ma tête je souris, je me dis, c'est une blague et tout, c'est pas vrai, je suis encore en train de naviguer. Ils essayent juste de t'intimider ou tu te dis ouais ? Bah ouais, et puis là ils me disent, bah en gros, donc t'as deux options, le bateau, tu le récupères, si tout se passe bien, mais tu fais demi-tour, le Canada pour toi c'est fini, et si ça se passe vraiment pas bien, bah tu repars chez toi en France, avec un avion, et ton bateau il reste ici. Ah ouais ok. Et je reste comme ça plusieurs heures dans la cellule, genre mes écras, j'étais explosé, d'un côté il y a un petit matelas confortable, j'étais au chaud et tout, c'était pas mal quand même. Il y avait un terrain à côté, la curel dans l'autre cellule. Ouais ouais. Genre radiateur. Ouais non mais ça fait du bien quand même. Et puis là je me fais réveiller dans ma cellule, et ils me font sortir, ils me passent quelqu'un au téléphone, un mec assez chouette, et je lui explique la situation, et comme quoi, bah voilà, je suis pas bien méchant, ouais je suis un jeune breton, qui essaye de naviguer, en effet oui j'ai une poule, mais voilà c'est juste pour avoir des oeufs, j'ai une arme c'est pour me défendre, ça ils le comprennent tout de suite. Il me dit ok bah écoute, t'as de la chance, tu vas pouvoir récupérer ton bateau, tu vas pouvoir continuer. Ok. Et là je me dis ok, bon trop bien, je t'ai remercie. Sauf que ça c'est le mec que j'ai au téléphone, qui me servait, sauf que les custom, ils étaient pas d'accord, ils étaient très vénères, qu'on me laisse repartir comme ça, vraiment. Et donc bah voilà, ils me rendent ma carabine, je retrouve Monique, et je continue ma route. Tout est bien qui finit bien, mais t'as dit une petite sûre. Ouais petite sûre, ouais vraiment. Est-ce que tu réagis aussi bien, tu vois, toi t'adores l'aventure, j'aime bien, une phrase que tu dis souvent, c'est l'aventure commence, là où les péripéties commencent quoi, ou en gros. Ouais bah moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour moi, l'aventure commence quand les problèmes arrivent. Oui exactement. Ouais c'est ça. Et là, t'as beaucoup de problèmes du coup, techniques sur un bateau, de navigation qui sont vraiment liés, tu vois, à l'aventure propre. Ouais. Est-ce que tu t'arrives à gérer avec autant de sérénité, et d'enthousiasme, tu vois, quand c'est un problème, beaucoup plus d'ordre administratif, humain, tu vois, presque politique, j'ai envie de te dire. Ouais ouais ouais. Est-ce que tu l'abordes de toute façon, ou est-ce que t'as un peu plus peur, ça te fait encore plus sortir de ta zone de confort ? Parce que ça change. Ouais, c'est sûr que c'est, ouais, comme tu dis, ça n'a rien à voir, un problème technique à bord, c'est assez courant, moi j'aime ça, mais c'est vrai que... Et t'en as eu un paquet ? J'en as eu un paquet, ouais ouais, je pense que c'est pas fini, mais en effet, j'ai essayé d'anticiper, même tu vois, pour les Etats-Unis, je savais qu'il fallait faire un visa en amont, machin, mais les Etats-Unis, pareil, la poule, elle n'était pas acceptée, je l'avais planqué dans les fonds de cale, les customs, ils étaient venus à bord, j'avais mis de la musique et tout, parce que là, je savais que c'est pareil, ça pouvait vraiment... Non mais... Et c'est vrai que ça, c'est pas rigolo, et tu vois, en Polynésie, je devais partir en Polynésie, j'ai fait une journée là-bas, la dépêche, comme quoi, si Monique Venet, il la tuait, et moi je partais en prison, et donc, tu vois, j'ai dû changer d'itinéraire pour ma poule, quoi. Ouais. Comme quoi, comme quoi, je l'aime, et puis elle te rajoute une énorme part d'imprévu, en fait. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr, mais à la fin, si tu veux, l'aventure, elle s'est médiatisée un petit peu, quand même, et les gens étaient de plus en plus au courant, et donc, bah ouais, il y a des endroits où ils se méfiaient énormément, donc ça devenait un petit peu compliqué. Franchement, j'ai énormément de chance d'être rentré en vie avec Monique et mon bateau qui flotte, quoi. Ok, tout ça à cause d'une poule, mais c'est incroyable. Bon bah, écoute, c'est trop cool, mais j'ai quand même envie de comprendre, parce que tu vois, j'ai lu ton livre, j'ai regardé toutes tes vidéos et tout, et donc bon, forcément, je te pose des questions dont je sais un peu la réponse, mais il faut que je fasse profiter les auditeurs, je ne suis pas égoïste, on partage ici, mais tu vois, j'ai eu moins d'infos sur qui tu étais quand tu étais plus jeune, tu vois, et je me dis, est-ce que tu étais un peu du genre casse-cou, est-ce que tu étais, tu vois, le bon élève à l'école, ou au contraire, que tu préférais aller sécher les cours et aller crapahuter quelque part, mais du coup, la première question que je pose, normalement, c'est quel est ton premier souvenir de sport et d'aventure ? Yes, bah écoute, mon premier souvenir de sport, bah là, comme ça, j'en ai pas, mais j'ai toujours fait du sport, ça c'est sûr, donc j'ai eu la chance de grandir sur cette île en Bretagne, je fais beaucoup de planches à voile, beaucoup de sport de glisse en fait, du surf, du wake, j'aime beaucoup la plongée, l'apnée, tu vois, la chasse sous-marine, j'adore le ski aussi, mais je pense qu'un bon souvenir serait surtout en planche à voile, je pense mon premier planning, tu vois, ça commence vraiment à partir et là, j'étais vraiment passionné par ça et puis c'était vraiment une source de liberté de te dire, bon bah voilà, je pars avec ma planche et là, tu pars au large et en fait, si tu veux jiber pour revenir, tu le fais et sinon, bah non, tu le fais pas quoi et tu peux continuer et limite aller en Angleterre quoi, presque quoi. Ouais, clairement. Et ça, j'ai vraiment adoré et c'est pour ça que je rêvais que d'une chose après, c'était de partir sur quelque chose de plus conséquent qui est un voilier, un voilier habitable et de partir vraiment quoi, mais si tu veux, mais toute ma jeunesse en fait, ça m'a fait, mais clairement, ça m'a fait vibrer et mon père en fait, avait traversé l'Atlantique plusieurs fois et il m'a bercé par ses histoires, il a traversé entre autres l'Atlantique avec un grand marin qui s'appelle Eugène Rigidel, d'ailleurs, qui va être le parrain de mon futur voilier et donc voilà, donc je rêvais que de ça en fait, de partir quoi. Ok, donc dès très jeune, t'étais piqué par le virus du voyage et de l'être traversé quoi. Ouais, non mais vraiment, c'était une étape indispensable de ma vie avant de savoir qu'est-ce que je veux faire quoi. C'était toujours quand t'es petit, tu veux faire quoi quand tu seras grand ? Tu vois, avant de répondre à ces questions, je vais aller voir un peu comment ça se passe tu vois. Surtout que j'étais pas scolaire. Tu veux dire, j'ai envie de voyager ? Bah oui, non mais c'est ça, je voulais voyager. En fait, pour moi, c'était vraiment mes études quoi parce que pour le coup, j'étais pas scolaire. Tu me demandais comment j'étais à l'école mais j'étais... Sans blague. Bah non mais tu vois, j'ai jamais vraiment ouvert un cahier chez moi, c'était pas possible. J'ai fait 13 écoles et mes parents... 13 écoles ? Ouais, 13 écoles et encore, j'ai arrêté en première, en début de première, sinon t'aurais pu en rajouter deux. À la fin, mes parents, ils en pouvaient tellement plus que les profs, ils venaient chez moi directement. À ce moment-là, j'étais chez mon père, tu vois, et mon père, il bossait quand même et mes profs, tu vois, je les emmenais en mer quoi. Je leur disais, non mais ça, on s'en fout, mais venez, je vais montrer un truc et tout. Et tu vois, et hop, on partait, on avait le casier, chopé un petit homard. C'était beaucoup plus intéressant, merde. Génial. J'imagine que t'avais dû avoir des profs hyper sympas et hyper réceptifs et d'autres, beaucoup moins, c'est comme la police maritime. Ouais, non mais complètement. Je pense que tu vois bien le truc, ça veut dire que t'avais des profs vraiment avec qui, je m'entendais hyper bien, on rigolait, ils voyaient très bien que c'était pas fait pour moi, mais que j'étais pas un mauvais gars et que j'étais pas plus con qu'un autre d'ailleurs. Et d'autres qui disaient, mais putain, mais en fait, c'est juste un branleur. Et d'ailleurs, c'est vrai que, bon, avec le recul, je me dis que c'était pas forcément bien, mais tu sais que j'aimais bien faire un peu le clown en classe et donc peut-être déconcentrer parfois les élèves. Un peu le pitre déjà. Ouais, je pense un petit peu. Besoin, ouais, ok. Mais écoute, ça m'étonne pas du tout et tu vois, je suis hyper content à travers ce podcast parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau dont c'est un peu le parcours. Moi aussi, pour moi, 8 heures en cours, c'était un calvaire, mais vraiment. Et je supportais pas, tu vois, je travaillais le moins possible pour avoir 10 et c'est tout. Et tu vois, et en fait, je suis hyper content de montrer une autre forme d'intelligence et une autre forme de réussite parce qu'en France, on est un pays quand même très attaché aux mathématiques, aux sciences fondamentales, tu vois, et très au QI. Alors qu'il y a eu plein d'études qui ont montré qu'il y a 10 formes d'intelligence et que l'intelligence sportive, naturaliste, géographique, ce sont d'autres formes d'intelligence qui n'ont rien à voir avec l'intelligence mathématique. Et tu vois, toi, t'en es une preuve. Et l'école doit s'ouvrir un petit peu à ça, tu vois, aussi à ces personnalités qui ne sont pas réceptives aux équations. Ouais, non, mais complètement, je te retrouve complètement là-dessus, 100%. Ok, bon, écoute, trop cool. Et pour les auditeurs, pour qu'ils te comprennent un peu, d'où vient le déclic d'aller, de partir en mer, de faire la traversée ? Parce que si t'en as envie depuis tout jeune, j'ai envie de te dire, moi, je ne te comprends pas, tu aurais pu demander à ton papa, viens, on y va. Ouais, mais ça se passe, ouais, enfin, oui, mais bon, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Je reviens, on y va, viens, on va faire un petit tour du monde. Non, mais bien sûr, mais tu vois, tu peux lui dire, dans 3-4 ans, on le fait, on le prévoit dès maintenant, après le bac, ou je ne sais pas quoi. Ouais, mais non, mais le bac, non, mais le bac, non, c'est pas possible ça, tu vois, tout le monde te dit, il faut avoir ton bac, il faut avoir ton bac, ouais, d'accord, et après, bah après, je ne sais pas, enfin bon. Moi, si tu veux, donc, à 18 ans, j'arrête, je pars en Australie, j'arrive là-bas, tu vois, j'ai rien, 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 je voulais partir loin, je voulais apprendre l'anglais, en fait, je me suis dit, si un truc qui va me servir, ça sera l'anglais. Non, mais c'est vrai, avec l'anglais, et donc, tu vois, j'avais l'autre planète, et je voyais que, logiquement, dans les terres, un peu plus à l'ouest de Sydney, il y a moyen de trouver un petit boulot, dans du free picking, donc je pars dans un bus, machin, puis j'enchaîne plein de, voilà, de petits boulots, à droite, à gauche, premier salaire, je m'achète un vélo, je fais tout le chuteau à l'Australie à vélo, hyper heureux, et je finis sur des gros bateaux de pêche, et là, ça devient plus compliqué, dans le sens où, bah, c'était un boulot physique, un peu dangereux, les mecs étaient complètement, vraiment jetés à bord, quoi, souvent, ils n'ont pas trop de vie à côté, tu sais, tu pars trois semaines en mer, c'est 20 heures par jour, tu n'as logiquement pas mal de sous, et quand ils rentrent, tu vois, ils pensent à se battre, ils pensent à aller, aller voir les filles, tu vois, et puis, à se droguer les mecs, tu vois, ils se droguent, mais genre, tu vois, ils se piquent, je les ai vus se piquer, se faire tourner la seringue, et tout, c'est un peu dégueu, quand même, c'est quoi, c'est le métier qui est tellement dur, que quand ils rentrent, ils ont envie de, ouais, ouais, c'est ça, mais ce n'est pas que là-bas, c'est, ouais, ça touche beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de pays, ça, dans le monde de la pêche, c'est des métiers qui ne sont pas évidents, et, et tu pars longtemps, et à côté, c'est compliqué d'avoir une vraie vie de famille, et comme tu gagnes un peu d'argent, t'as bien claqué aussi pendant tes escales, te faire kiffer un peu, et voilà, et moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là, moi, le truc qui me faisait tenir, c'était d'acheter mon bateau, en fait, et j'étais parti pour ça, au début, je voulais même acheter un bateau d'Australie, pour revenir en France, sauf que j'ai cherché un bateau là-bas, je n'ai pas vraiment trouvé ce qu'il me fallait, et après réflexion, je me suis dit, mais putain, c'est quand même beaucoup plus logique, de trouver un bateau en Bretagne, déjà, parce qu'il y a vraiment du choix, de partir de chez moi, et de revenir de chez moi, et donc, tu vois, j'ai réussi à gagner pas mal de sous, quand même, je suis rentré à 20 ans, j'ai acheté mon bateau, une fois que je l'avais acheté, je n'avais plus de thunes du tout, et je l'ai préparé, et puis je me suis barré, tu vois, en gros, mais tu vois, je me suis barré, mais avec un bateau pourri, au final, sans expérience non plus, tu vois, enfin bon, j'avais tout à apprendre, et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, waouh, putain, franchement, je me suis fait confiance, quand même, bah 20 ans, ouais, t'es pas encore, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de dire, t'es pas fini, mais, bah ouais, non mais, tu te connais pas forcément, enfin, tu te connais pas nécessairement, tu vois, et moi, c'était une des questions que je voulais te poser, c'est, pourquoi est-ce que tu vas chercher en permanence le risque, est-ce que c'est pour apprendre à te connaître, parce que tu vois, même ce voyage en Australie, ça peut paraître anodin, mais tu vois, combien de gens, combien de personnes auraient bossé 2-3 mois, tu vois, pour au moins avoir un ou deux mois de sécurité là-bas, histoire de trouver un logement, histoire d'avoir un peu de sous en arrivant, et d'être tranquille, direct, tu t'es mis dans la sauce, quoi, tu vois, bah ouais, ouais, mais je savais pourquoi j'y allais aussi, en fait, tu vois, j'avais un objectif, en fait, et l'idée, c'est de pas trop reculer devant ça, quoi, et donc, oui, bah, c'est sûr qu'à 20 ans, ouais, bah, tu te poses moins de questions, en fait, t'as moins d'attaches, et forcément, bah, tu vois, j'avais pas de copine à ce moment-là, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de crédit, j'avais personne vraiment qui m'attendait, quoi, en fait, j'avais tout ce qu'il fallait pour partir, justement, et c'était le bon timing, et il y avait mille raisons aussi de repousser, de se dire, bah, non, tu vois, c'est pas vraiment le bon moment, dans le sens où, bah, ok, j'ai acheté un bateau, mais en fait, bah, le bateau, je pensais qu'il était au top, mais en fait, il est pas au top du tout, il est complètement pourri, c'est un bâton d'acier, et il était rouillé, il a été détruit quelques semaines avant de partir, tu vois, et j'ai rebouché, je me vois encore avec du Sikiaflex et avec une vis à tout, ouais, t'avais une mauvaise affaire, tu pensais avoir fait un bâton d'acier sur le bateau, j'en veux pas du tout aux anciens propriétaires, parce qu'ils étaient trop cools, et parce que ça date d'il y a plus longtemps, et en fait, si t'étais caché, tu pouvais pas le voir, ouais, et il aurait fallu, ouais, passer des mois, des mois, à découper des tôles, les ressouder, et faire plein d'autres petits changements, et sauf que ce temps-là, bah, moi, t'es plus décalé d'un jour ou deux, quoi. Ok. Parce qu'en fait, t'es jamais prêt, en fait, c'est le problème, c'est que t'es jamais prêt, t'as toujours une bonne excuse pour ne pas partir, quoi. Ouais, ça c'est clair. Bah oui, et au final, le plus dur, c'est d'y aller, et puis après, les choses, une fois que t'es lancé, c'est facile. Elles s'enchaînent, Bah ouais, au moins t'es parti, quoi. Non, mais après, t'as pas le choix, t'essaies de te démerder, quoi. Tu vois, ça se passe pas toujours comme tu le veux, mais bon, on essaie de trouver... Ce qui est marrant aussi, tu vois, dans ton aventure, c'est qu'on sent un peu, il y a un peu un côté pression sociale qui s'inverse, c'est que quand tu pars et que t'es trop jeune, tout le monde te dit mais t'es complètement fêlé, que t'as pas assez d'expérience, blablabli, blablabla, d'ailleurs, je serais content d'avoir, toi, comment est-ce que tu te blindes, comment est-ce que tu te protèges par rapport à tout ça, c'est remarque. Et après, une fois que t'es parti, t'as un peu une pression sociale inversée de genre, si je rentre, je passe pour une poule mouillée sans mes jeux de mots. Ouais, non, mais c'est vrai et c'est pour ça qu'au départ, si tu veux, même si j'avais ce projet, tu vois, un peu de tour du monde, je voulais partir partout avec mon bateau, j'ai pas pu le faire, évidemment, mais j'ai quand même bien bourlingué, si tu veux, mais j'y allais par étapes. Je disais à mes proches, je pars traverser l'Atlantique et après, on verra. En fait, j'ai rêvé de partir dans les glaces, c'est pour ça que j'ai pris un bateau en métal. Mais si tu veux, en fait, j'écoute pas les autres, je m'en fous, grave. Non, mais c'est vrai, tu vois, même pour mon projet Vendée Globe, tout le monde m'a dit, mais mec, t'es taré, là, tu fais pas toutes les choses dans l'ordre. J'ai acheté un bateau, je me suis endetté, potentiellement à vie, sans sponsor, sans rien. On m'a dit, d'abord, tu trouves un sponsor, tu trouves une équipe, tu trouves un bateau. Non. Et ça a payé. Et ça a payé, bah oui, mais de toute façon, il n'y a pas le choix, donc il n'y a pas le choix. Il faut, tu vois. Ça a toujours été comme ça ? Tu as toujours réussi à te moquer du regard des autres et à te détacher de ça ? Même plus jeune ? Ouais, carrément. Et en fait, plus on me dit, c'est pas possible, plus j'ai envie de prouver que si, en fait. Mais après, je réfléchis, tu vois, ok, je suis un peu con, mais pas complètement, je pense, donc je sais dans quelle direction je vais quand même, tu vois. Même si, tu me disais tout à l'heure, tu adores prendre des risques. En fait, est-ce que j'adore prendre des risques ? Je ne sais pas si c'est, enfin, prendre des risques, oui, non, mais je ne fais pas des choses pour me dire, ça va être trop bien, je vais prendre des risques. En fait, je fais des choses parce que ça me fait kiffer, parce que je sais que je vais vivre quelque chose d'incroyable, en fait. Je sais que potentiellement, c'est risqué, mais c'est vrai que tu te voiles un peu la face au départ, en fait. Enfin, tu ne penses pas à tout ce qui va se passer, parce que si tu penses à tout, mais c'est comme tout, c'est comme quand tu lances ta boîte. Je crois que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé aussi. Si tu as les réponses à tout, tu te dis, non, je n'y vais pas. Tu n'es jamais prêt, il faut une part d'insouciance pour te lancer, en fait. C'est ça. C'est cette fameuse phrase, il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Oui, c'est ça. Complètement. Je vais te poser une question, tu vas répondre pendant que je vais remettre la caméra, parce que j'ai l'impression que la petite vie s'est détachée. Non, t'inquiète, je vais faire le tour, on va garder le tout pour les auditeurs. Mais la question que je voulais vraiment te poser, c'est moi, de l'image que tu dégages, c'est quelqu'un qui dégage à la fois beaucoup, beaucoup de sérénité et beaucoup de confiance en soi. Alors, je n'aime pas trop le mot confiance en soi et je dirais plutôt conscience de soi. Je pense que c'est plutôt se connaître et avoir envie de se découvrir. C'est ça qui crée de la confiance. Mais tu vois, comme je suis papa, je suis curieux de savoir, toi, avec ton regard, avec le recul que tu as sur ton éducation. Alors, je sais que tu as perdu ton papa pendant que tu as traversé. Pendant mon hiver d'âge au Groenland. Oui, exactement. Et tu vois, si on peut penser un petit peu à lui, qu'est-ce qu'il t'a apporté et qu'est-ce qui fait que dans ton éducation, ta jeunesse, tu as construit cette confiance que tu as eu très très jeune. Chez d'autres, ça met un peu plus de temps. Mais je serais très curieux de savoir ça. Tu vois, si tu devais te donner un conseil à un daron. Oui, mais en fait, la chance que j'ai eue, c'est l'endroit où j'ai grandi. Je dis souvent que cet endroit, il m'a fabriqué. Quand tu as la chance de grandir sur une île isolée, tu vois, tu es la seule maison, en fait, tu n'as pas le choix de te démerder par toi-même. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de liberté très jeune. et c'est ce qui m'a, je pense, ce qui m'a permis de me faire, d'une certaine façon, de me faire un petit peu confiance que je n'avais pas trop le choix. Et j'ai toujours été aussi avec des gens plus âgés que moi. et en fait, j'ai eu, enfin voilà, j'ai mon père, d'ailleurs, on le traitait de taré parce que je me souviens du moment où je partais en mer, tu vois, relever mes casiers, par exemple, où il y avait vraiment du mauvais temps, il n'y avait aucun bateau en extérieur. Et tu vois, ma famille disait, mais non, mais t'es fou, le laisser comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis au pire, tu vois, peut-être que mon bateau, il allait se renverser, mais je serais revenu à la nage, quoi. Et en fait, c'est vrai que j'avais tendance à jamais m'arrêter vraiment en face d'un obstacle, quoi. J'aime pas trop ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est là où je suis pas très intelligent dans le sens où je pense que c'est un... Ne dis jamais ça. Non, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des moments où tu dois dire, ok, de renoncer d'une certaine façon, tu vois, même pendant ma dernière traversée, où je pense que, il y a des moments où j'aurais dû me dire, ok, là, ça va trop loin, quoi. Ça va trop loin parce que je mets ma vie en jeu et c'est pas le but, quoi. Mais en fait, je voulais arriver au bout, Enfin, vraiment. Ouais. Mais ouais, donc, de ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que déjà, t'as peut-être des parents qui t'ont transmis aucune peur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On en a tous, tu vois, on en a tous. Ouais, ouais, mais par rapport à la nature et l'aventure, en tout cas. En fait, si tu veux, j'étais... Ouais, enfin, mes parents, ils ont divorcé. J'avais à peine 7 ans. Ouais. À 7 ans, t'es en pension, tu vois, déjà. En 7 ans, t'es en pension, bah, forcément, t'apprends un peu l'autonomie, tu vois. Ça forge. Bah ouais, ça forge. Et c'est vrai que c'est jeune, tu vois. Quand je vois mes neveux, là, qu'on 7 ans, je me dis, mais attends, à cet âge-là, c'est chaud, comme toi, je me vois pas envoyer mes gamins. Eux, ils sont pas fuit-fuit. Non, mais sans parler de ça, non, mais déjà, bon, la pension, c'est une chose, mais tu vois, quand je les regarde et je me dis, putain, à cet âge-là, je partais en mer, mais je me vois pas les laisser partir eux, tu vois, parce qu'en fait, la plupart des gamins sont de moins en moins débrouillards quand même. C'est un peu con parce que tout le monde a peur de tout, ils sont surprotégés, ils sont surconnectés. Ça, c'est une connerie, quoi. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Non, mais plus tu passes de temps dans la nature, plus tu te développes, quoi. Ah bah ouais, je pense que c'est la meilleure école, ouais. Mais ça, je suis d'accord. J'avais rencontré les frères là-devant, je sais pas si ça te dit quelque chose, ils font de l'escalade de glace, eux. Ok, ouais. Et ils ont fait l'école à la maison et ils vivaient dans une yourte avec leur mère toute leur vie. Excellent. Et je me souviens des deux frères, quoi, ils avaient 20 et 24 ans quand je les ai rencontrés. J'ai jamais vu des mecs aussi matures que ces deux gars-là, tu vois, alors que d'une vingtaine d'années, c'était assez impressionnant, quoi. Donc, je suis pas étonnant. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. C'est sûr. Et tu sais, ouais, pourquoi on te la pose, j'imagine tout le temps cette question, mais d'ailleurs, ouais, je suis tombé sur des interviews de toi et je coupais au moment de la réponse. J'avais envie de l'écouter, mais est-ce que tu cherches à te prouver ? Tu sais un peu ? Mais non, en fait, je cherche, en fait, est-ce que je cherche quelque chose à me prouver ? Je crois pas. Peut-être au départ, en Australie, tu vois, je voulais peut-être montrer là, en effet, à mes proches, tu vois, mes parents, je me souviens même de mon frère qui m'appelait quand j'avais arrêté du coup les études, qui m'avaient dit non, mais tu fais la plus grosse connerie de ta vie et leur montrer que oui, il n'y a pas que les études, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, il y a mille façons de s'en sortir et là, je pense que c'était quelque chose que je voulais me prouver à moi-même et à eux aussi mais après, en fait, non, je veux juste me faire kiffer. Non, mais c'est vrai, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est épanouir et moi, le matin, quand je me lève, j'ai envie de faire des trucs qui me plaisent sinon ça ne m'intéresse pas, on ne fait pas toujours ce qu'on veut mais dans sa globalité, j'essaye, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, c'est trop con, en fait. Non, mais c'est vrai, mais ce n'est pas évident, attention, ce n'est pas évident, après, moi, tu vois, ça ne tombe pas du ciel, j'ai dû me battre pour tout ça et encore aujourd'hui mais j'essaye de faire en sorte de vivre à 100% et d'essayer de partager tout ça et surtout, en fait, si tu veux, je ne sais pas ce qui se passera mais j'ai l'impression que moi, je ne vais pas vivre forcément hyper longtemps mais c'est vrai, il n'y a pas de problème, en fait, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas envie de crever mais pendant ma dernière traversée, je me suis dit je me suis dit bon, fais chier, je n'étais pas en planique en train de pleurer et tout, non, fais chier, fais chier mais c'est le moment et je pense toujours au jour où je vais me retrouver sur mon petit lit de mort et là, j'aurai un petit flashback de tout ce que j'aurais fait et là, je me dirais ok, c'est bien, tu as bien profité, tu as utilisé tous tes crédits d'une bonne façon. Est-ce que tu as un présentement de la façon de laquelle tu vas mourir ? Je vais remettre la caméra parce que je crois que ça a recassé la gueule, elle va m'embêter jusqu'au bout mais je te pose la question parce que j'ai interviewé Mathias Giraud, je ne sais pas si tu le connais mais ouais, ça me parle, c'est Super Frenchy qui se fait appeler en fait, il fait du ski base, tu vois, donc ce qui s'appelle le ski base, c'est que tu parles ce n'est pas les flying Frenchy, c'est super. Il y a les soul flyers, ouais, ok, ouais, tu vois, donc ça, c'est les deux qui font du base jump et qui font les trucs les plus tarés et d'ailleurs, l'un des deux nous a quittés l'année dernière puisqu'il y en a déjà un qui était parti il n'y a pas longtemps, non ? Oui, il y a deux ans mais on parle des deux, c'est Fred et... T'en crête, non, c'est pas ça ? Je ne sais plus, je ne sais plus. Il y en a deux, après ils sont reconstitués et tout, je crois que Fred est toujours en activité mais tu vois, je parlais avec Mathias, donc Mathias, il fait du ski sur la montagne, il part des plus hautes montagnes genre le Mont Blanc et puis il skie, il skie et puis dès qu'il y a une falaise, il se jette, il ouvre son parachute. C'est bon ça. Tu vois, il a plus de 1500 seaux à son actif, c'est un bon gros fêlé aussi mais un mec méga intelligent pour le coup, il me dit moi je sais exactement comment je veux mourir. Et toi quand tu me dis je sais que je vais mourir jeune, j'ai déjà vu la mort, j'en ai pas peur et tout, je me dis tiens, est-ce que tu as une philosophie par rapport à ça ? Une philosophie, pardon Bob, non mais pas forcément mais moi je pense que je partirais dans la mer du moins c'est ce que j'espère mais après comme je te dis je suis pas pressé et moi aussi tu vois je suis papa depuis pas longtemps ma petite fille elle a 10 mois et j'ai vraiment envie de la voir grandir j'ai envie de partager plein de choses avec elle et l'emmener dans des endroits que j'ai eu la chance de voir ouais toi tu sais que ça sera en mer bah je sais enfin j'aimerais bien ouais je serais content ouais je serais content tu vois si je peux servir un peu de nourriture pour les poissons pour les homards en Bretagne c'est cool c'est ce que j'ai attrapé il y aura une épave à aller chercher c'est ça mais ok ok et ouais ça te fait pas c'est un des trucs que je voulais te demander aussi toi qui as on peut ça fait beaucoup de digressions dans le podcast et tout mais c'est pas grave il y a pas trop d'ordre chronologique on était là pour ça aussi ouais durant justement t'as traversé à la rame ouais il y a un passage qui est hyper fort c'est que justement tu te retournes ouais tu sens que tu t'y passes tu le dis clairement ouais à quoi tu penses à ce moment là tu vois tu le racontes un peu dans le bouquin mais si on le peut partager bah là je pense à à ma copine qui est enceinte tu vois ouais et là je me dis putain mais quel enculé je suis quoi vraiment quoi bah ouais et là je me dis putain je suis plus gros des égoïstes quoi c'était pas prévu que ça se passe comme ça vraiment quoi et en fait et c'est ça qui me fait le plus de peine en fait c'est pas du tout moi c'est les autres mais vraiment ouais et surtout surtout Newt tu vois qui est ma copine et là c'est dur pour moi c'est dur tu vois c'est dur c'est dur et c'est vrai que quand je me suis retrouvé tu vois à l'envers dans mon petit bateau bon en fait ce qui s'est passé si tu veux en gros pour revenir sur cette aventure rapidement si tu veux ouais c'est que donc le bateau il est fait pour être à l'envers ouais ok après il y a un système qui t'aide à te redresser quand t'es à l'intérieur un système d'airbag que tu gonfles avec une pompe à l'intérieur et ton bateau prend de la gîte et puis après avec le poids de ton corps tu viens jouer il se remet exactement et si t'es à l'extérieur avec un boot logiquement boum tu le redresses ouais et moi à ce moment là c'était prévu que j'allais avoir une tempête tropicale qui allait passer dessus donc le matin j'arrive à ramer encore et puis là le vent commence à monter la houle aussi là je me dis ok bon allez ça commence à être limite hop je me mets dans mon bateau à l'abri toujours le petit hublot qui est ouvert pour avoir un petit peu d'air quand même qui circule parce que sinon c'est dans une boîte de conserve il n'y a pas un millimètre d'air qui rentre et je crois qu'au bout de 15-20 minutes d'ailleurs c'est fini si t'endors avec tout fermé et moi j'avais ouvert un autre petit hublot qui était au dessus de moi pour faire un courant d'air et j'aurais pas dû le faire c'est sûr mais je pensais pas me retourner aussi facilement j'avais la main dessus en plus sauf que boum je me retrouve à l'envers impossible de le refermer c'est quoi ? c'est une énorme vague qui passe dessus ouais c'est une déferlante une déferlante qui retourne mon bateau boum tu sais voilà tu fais un tonneau tu comprends pas trop ce qui se passe l'un d'un coup tu vois l'eau qui commence à monter oulala je suis à l'envers ok c'est pas grave tu tires dessus il veut pas se fermer il veut pas donc le bateau se remplit ton bateau se remplit le bateau commence à se remplir d'eau et en fait tout est aspiré j'ai des bouts qui passent à travers le tableau est repoussé et en fait ils reviennent et puis bah là le bateau il commence à s'enfoncer dans l'eau au fur et à mesure que l'eau rentre le hublot qui me sert à respirer bah là l'eau commence à passer par là aussi là je me dis ok putain la situation elle est pas terrible quand même là je ferme non mais vraiment là je ferme ce hublot sauf que très rapidement j'ai plus d'air en fait c'est à dire que t'ouvres la bouche t'as la moitié de ton corps qui est dans l'eau et l'autre moitié qui est hors de l'eau dans le bateau et sauf que t'as plus rien qui rentre tu vois là tu fais ou putain et là je me suis dit ok là le niveau il est au plus haut là je pense des emmerdes donc là il faut sortir du bateau c'est ce genre de truc que j'aurais aimé j'aurais pu penser donc j'ouvre les 4 poignées et je pousse la porte pour sortir sauf que l'eau elle finit d'engouffrer le bateau je me trouve projeté sous l'eau sans air tout ça ça se passe rapidement mais quand même t'as pas le temps de trop réfléchir et là j'arrive à me dégager de tout ça hop je sors ma tête t'es accroché avec un mousqueton ou un truc à l'intérieur non t'es pas accroché mais tu peux pas t'accrocher justement au moment où pour sortir tu t'accroches à l'extérieur du coup non non je me tiens à la main je me tiens à la main de mon bateau j'ai pas de harnais rien et là je me tiens à un bout tu vois et là je monte sur mon bateau là tout de suite je pense à le redresser et de toute façon je sais que la cabine elle est remplie d'eau t'as un compartiment étanche sur l'avant mais qui est beaucoup plus petit que l'arrière elle fait quel volume la cabine ? à 1,5 m² tu vois la partie habitacle ouais mais du coup tu dois avoir t'as quasiment une tonne d'eau dedans ah ouais j'ai une bonne tonne d'eau ouais ouais c'est clair autant dire que le bateau il bougeait pas faut être optimiste je savais mais forcément la première chose que tu fais c'est que t'essayes de le redresser et là je prends le bout et tout le bateau il bouge pas putain et là tu vois il y a toujours des vagues il y a toujours des vagues du vent mais carrément le vent il est ouais plein de tempête j'ai 35-40 nœuds donc il y a du vent il y a un peu de houle non mais c'est méchant mais ça va encore genre des creux énormes et tout ça mais je savais que ça allait s'amplifier en fait et donc la nuit elle est arrivée et qu'il y a des personnes qui allaient venir autour de moi c'est clair et il coule pas même rempli le bateau ? non le bateau il est insubmersible il penche un peu quand même sur l'arrière mais c'est un bateau en bois donc le bois tu vois ça flotte ouais ouais ok même avec une tonne d'eau dedans ah ouais ouais carrément ouais mais la partie avant elle est encore étanche elle est bien hermétique tu vois donc pour l'instant il coule pas enfin d'ailleurs il aurait pas coulé tu vois il serait resté à fleur d'eau ok 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 et là je vois mes affaires partir tu vois genre mes coussins genre ma salopette genre une antifrice genre plein de conneries comme ça et là je me dis oh putain que l'hombre quoi tu vois c'est le sauter à l'eau pour les récupérer mais tu vois je les mets où quoi là je vois une de mes vestes toutes neuves une veste dicotène partir là je mets ah on passe cette veste elle est trop bien je récupère la manche je fais un oeud et tout tu vois c'est le seul truc que j'arrive à sauver qui sort de mon bateau et là je reste des heures et des heures je suis en milieu de bain tu vois j'ai pas de combinaison j'ai rien je suis resté ouais je suis pas 5h 6h 7h j'ai pas je peux pas j'ai pas la notion du temps à ce moment là c'est quand même long il fait pas ouais c'est pas la grande chaleur non plus après heureusement j'étais rentré dans le gold stream donc le courant est assez chaud mais bon logiquement tu vois dans une température comme ça je pense qu'au bout de 2h déjà tu pars en hypothermie qu'est-ce qui fait que tu tiens toi ? bah après je suis pas trop frileux tu vois et je sais pas en fait j'ai même pas eu le temps de penser à ça vraiment quoi ouais après après coup j'étais congelé quoi pourtant tu sais que le froid c'est un des pires ennemis des marins et que ouais 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 complètement mais là je pense pas au froid en fait je pense juste à un truc c'est redresser mon bateau sauf que j'y arrive pas quoi non mais vraiment je me dis tiens je vais pas mourir comme ça ça fait chier quoi et tu vois et je me voyais là au bout d'un moment tu vois je m'imaginais genre en étoile de mer tu vois en train de regarder le ciel elle est en train de m'écarter mon bateau je te promets quoi et puis et puis à un moment il y a un truc qui sort de mon bateau et ce truc c'est une encre flottante en fait et l'encre flottante c'est ce qui permet si tu veux de réduire la vitesse du bateau et de le garder dans un bon axe surtout quand t'as du mauvais temps ou du vent contraire tu vois ça permet de freiner ta vitesse et là je vois une encre flottante sortir là je me dis mais oui mais putain l'encre flottante et là je plonge je vais la choper je chope un long bout de mon bateau qui était déjà amarré et là bah et là je laisse filer je sais pas 40-50 mètres de bout et j'amarre l'autre extrémité sur le bateau en plein milieu et le bateau en fait il pivote face à la houle avec une grosse déferlante le poids de mon corps et la tension de l'encre flottante boum le bateau il revient et là je fais oh et là je jurne mais je suis comme un ouf quoi je suis comme un ouf là je pense qu'il y a un truc c'est de me dire oh putain je vais pouvoir continuer quoi putain mais vraiment quoi et là je suis au seau d'eau en train de vider mon bateau comme ça et tout et le bateau il commence à remonter à remonter à remonter et donc là hop je peux me renfermer dans l'intérieur et là je me dis ok bon là tout est trempé tout est foutu bah tout est foutu bah en fait il y avait quand même des petits compartiments étanches pour l'électronique pour plein de petites conneries tu vois j'avais mon drone j'avais mon ordi machin et là je pense à un truc je me dis ok il faut que je les prévienne parce que logiquement on pourrait me suivre avec une position pour rassurer tu vois ma famille enfin voilà les gens qui me suivent parce qu'ils savaient que j'avais une tempête tropicale qui allait me passer dessus ils ont plus de nouvelles depuis des heures donc voilà tu vois et donc je vois que mon iridium go la connexion principale bah la Prilo elle est foutue moi je m'en doutais je me dis ok bon c'est pas grave mais en fait le truc c'est qu'en fait en chopant mon iridium go c'était logiquement dans un compartiment étanche quand je ouvre ce compartiment étanche il y a plein d'eau qui sort là je me dis oh putain ça pue quoi ça pue et là je me dis ok c'est pas grave t'as un autre compartiment étanche au dessus aussi qui est rempli d'eau t'as un autre téléphone un autre iridium un portable et qui est logiquement étanche mais étanche mais étanche tu vois aux embruns quoi qui est pas censé rester en immersion pendant des heures quoi et là j'arrive à l'allumer là je me fais ok trop cool là au début pourquoi c'est de la bonne cam bah ouais ouais en plus c'était mon iridium qui avait servi pour le Groenland et tout enfin du coup avant parce que pendant le hivernat j'avais pas de connexion internet mais avant et après pendant le nord ouest et là je me dis ok bah celui-là il va pas me lâcher comme ça et là je l'allume donc pas de problème il démarre et sauf que je vois un gros point d'exclamation sur le réseau et j'attends un petit peu il y a rien qui se passe j'ouvre à l'extérieur enfin la batterie et là il est rempli d'eau enfin pas rempli d'eau il y a de l'eau quoi et là je me dis ok il a pris l'eau aussi j'essayais de le sécher et là plus rien et là je me fais donc là je peux plus joindre la terre c'est fini et je me dis ok c'est con parce que je suis en vie j'ai le bateau qui flotte et quoi qu'il arrive je vais continuer sauf que sinon pas de nouvelles de moi pendant des jours des semaines des mois je suis arrivé 90 jours après ce retournement bah forcément ils vont penser que je suis plus là parce que ok c'est une route où il y a du passage il y a des cargos mais moi si je peux pas prendre contact avec les cargos ils vont jamais t'aider ils vont jamais m'aider potentiellement il y en a peut-être qui peuvent me voir mais la plupart du temps en plus tu vois rien t'es tout petit les mecs tu vois même s'ils me voient ils vont faire quoi enfin s'ils s'approchent de toi ils t'explosent tu vois enfin ils ont chose à foutre en plus quoi et je me suis dit bah voilà en fait ils vont penser que je suis mort alors que je suis pas mort ça qui fait chier quoi non mais c'est vrai c'est que ils vont chercher j'aime bien comment tu le dis tu vois ça me fait rire quoi ils vont penser que je suis mort alors que je suis pas mort non mais c'est vrai non mais quand non mais si vraiment j'étais plus là bah je suis plus là mais ce qui est dur c'est d'enterrer quelqu'un et au final qu'il réapparaisse je me dis putain ma copine elle refait sa vie et tout non mais tu vois non mais tu y penses c'est humain d'y penser quoi je pense bah ouais ouais non mais surtout en fait je me suis fait des scénarios dans ma tête en mode j'arrivais à la rame chez moi au large divina et ma famille qui me voyait au loin putain mais c'est pas vrai c'est pas lui on l'a enterré là il y a 2-3 mois là pourtant il arrive ce con quoi et donc ça ça me faisait un peu chier quand même et ça et ça a duré quand même pas mal d'heures et j'ai eu beaucoup de chance que j'ai réussi à sauver une VHF portable donc tout ce qui était fixe c'était foutu sauf la yes que j'ai réussi à sauver par intermittence il arrivait à marcher en fait donc ça c'était quand même pas mal mais pas tout le temps bon il marchait pas pendant des jours et la VHF en fait elle m'a permis de garder un lien avec les cargos que je croisais donc la VHF j'ai pu la charger grâce à un panneau solaire portatif qui était d'ailleurs sous l'eau aussi un truc que j'avais acheté à D4 tu vois je m'étais dit moi je prends ça au cas où normalement je l'ai pris avec des sorties USB tu vois et il y a 4 nu à l'eau quoi en plus le quoi ? le panneau solaire ? ouais 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 carrément ouais ouais parce que en fait ce que j'ai fait quand j'ai toute mon électronique j'ai essayé de balancer de l'eau douce partout dans tous les sens et il y a des trucs qui tu vois qui s'allumaient encore mais c'était limite qui clignotait et puis je savais de toute façon que ça allait faire que diminuer les batteries si tu veux les batteries à ce moment elles gueulaient dans tous les sens ça sentait le cramer enfin il y a eu des courts-circuits tout ça et enfin je savais que j'allais tout perdre tu vois c'était le chaos total quoi ah ouais non mais vraiment mais non mais moi en fait si tu veux ça me dérange en fait je trouvais ça marrant pas marrant de perdre le moyen avec la terre ferme en fait je voulais juste pouvoir rassurer ma famille mais après ça me plaisait d'être seul quand même parce que c'est ce que j'aime au final c'est ce que j'ai vécu entre autres au Groenland et c'est vrai que c'est un truc c'est plus qu'un kiff en fait d'être coupé de se retrouver tout seul et de prendre le temps de vivre vraiment quoi et de non mais d'avoir aucune contrainte en fait mais vraiment mais non mais et tu te poses des bonnes questions enfin tu vois de vraiment de ce que t'as fait de qu'est-ce qui est important pour toi et d'observer un petit peu et de pas savoir non plus ce qui se passe tu vois parce qu'en plus on était encore en plein Covid et tout c'était c'était pas forcément très passionnant et et au final donc voilà j'arrive à sauver cette VHF et je peux prendre contact avec un cargo pendant 30 heures après mon retournement à peu près donc j'explique au cargo ce qui s'est passé le cargo me dit bah écoutez on se déroute on arrive on vient vous récupérer je me dis non non mais attendez je vous ai jamais demandé de venir me récupérer c'est très gentil mais non d'ailleurs il me demandait ma position GPS j'ai dit non j'ai pas ma position et alors que je l'avais parce que j'ai réussi à sauver mon portable mon iPhone et que mon iPhone en fait j'avais une application qui s'appelle Navionics je pouvais pas appeler mais j'avais ma position GPS en fait et donc quand je pouvais le charger je pouvais savoir à peu près où j'étais donc c'était pas mal ouais ok et donc je leur demande de rassurer ma famille en leur expliquant que je peux plus contacter personne mais que je vais bien que je continue et que je peux je reprends contact avec eux ah bon ok ça marche et ça a continué comme ça tu vois et t'imagines ce qu'il a dû penser le capitaine du cargo de dire mais qu'est-ce que c'est que ce fêlé quoi non mais c'est en plus des mecs qui comprenaient pas parce qu'en anglais tu as un rameur ça se dit rowing rowing boat tu vois et c'est pas forcément évident tu vois avec la VHF et tout d'avoir toujours les conversations hyper honnêtes ouais puis vous êtes tellement peu à le faire que ah bah non mais il y a jamais personne qui a compris pratiquement je pense que sur tout le cargo que j'ai croisé il y en a peut-être deux qui ont compris que j'étais sur un rameur ils me disaient ah t'es sur un voilier t'as des problèmes avec tes voiles non il n'y a pas de voilier ah t'as un problème avec ton moteur mais il n'y a pas de moteur I am rowing ouais mais c'est clair du coup je disais kayak what kayak tu vois j'étais là qui est malade enfin bon c'était rigolo donc voilà par rapport à ce petit retournement et du coup t'as aucune aide tu t'es séché tout seul t'as sauvé ton matos tout seul bah oui t'as attendu d'être à terre pour réapprovisionner après j'avais de la bouffe quand même ta bouffe elle a été sauvée après il y a des trucs compris l'humidité il y a beaucoup de choses qu'on moisi j'avais plus de gaz pendant plus d'un mois t'as dû le bouffer le truc moisi ouais j'en ai bouffé ouais ouais carrément j'ai bouffé la nourriture moisi et en fait si tu veux ça fait quoi bah en fait parfois bah c'est dégueulasse souvent quand on s'est bien moisi mais j'avais tellement tellement faim surtout parfois c'était des trucs assez chouettes tu vois sucré du chocolat des choses comme ça ouais donc j'essayais de nettoyer et parfois c'était dans des tu sais j'avais mis tout sous vide en fait des fruits secs et tout ça et je faisais des tests en fait je disais bah vas-y là j'ouvre je sais pas des bananes tu vois et je goûte je goûte je goûte et je regardais ce que ça me faisait avec mon ventre j'ai ouais ça me fait rien il y a des moments putain j'ai trop mal au ventre oh putain allez ça je le balance quoi c'est pas bon quoi tu vois et c'était la seule façon pour moi de savoir quoi ouais tu vas tester les petites doses et voir si ça passe quoi c'est ça ouais mais après j'étais comme la traversée elle durait beaucoup plus longtemps que prévu j'ai quand même perdu 14 kilos tu vois sur la traversée retour et à la fin il fallait que je me rassienne tu vois je mangeais une fois deux fois dans la journée ah ouais 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 carrément donc ça c'était dur parce que tu dépenses en moyenne je ramais au moins 12 heures par jour j'essayais et et surtout attends qu'est-ce que je voulais dire et ouais non ce qui était chiant c'est l'eau parce que logiquement j'avais un dessal électrique ouais ça ouais j'ai envie que tu me racontes ouais mais ça du coup putain mais ça j'en avais plein de cul là tu devais pomper une heure par jour c'est ça une heure ouais minimum une heure, une heure et demie deux heures tous les jours quoi pour avoir ma ration d'eau douce en fait quoi en plus de ramer quoi tu vois et puis c'est pas vraiment de l'eau douce bah c'est dégueulasse en plus mais c'est de l'eau potable quoi tu vois non mais vraiment mais ça c'était sans ça sans ça c'était pas possible de continuer ouais ah ouais ouais tu crevais quoi ah bah non mais là tu crèves quoi tu crèves et puis en plus il faut boire sinon t'as des problèmes de tendinite souvent t'as le soleil qui te tape sur la gueule moi je buvais pas assez en plus mais vraiment j'ai eu des enfin ouais souvent je sentais que j'avais besoin de boire mais en fait je me rationnais énormément ouais et du coup et du coup j'étais pas bien quoi ouais ah ça je veux bien te croire non mais j'étais dans le dur quand même souvent mais après j'ai vu des trucs de ouf aussi heureusement tu vois je regrette rien mais qu'est-ce que j'en ai chié quoi non mais c'est vrai quoi ouais mais c'est ce que tu voulais bah ouais c'est complètement ce que tu voulais parce que quand j'ai fini ma première traversée tu vois quand je suis arrivé à Saint-Barthélemy là tu as dû dire que c'était un peu facile mais non mais vraiment je me suis dit mais putain mais c'était cool mais enfin c'est que ça quoi non mais tu vois ça fait chier quoi parce que moi je voulais avoir une vraie aventure quoi je me suis dit bon bah ok mais bon c'est comme si j'avais rien fait presque tu vois j'exagère un peu mais pas loin quoi et je me suis dit faut absolument que je fasse ce retour quoi en plus j'étais dans le bon temps en fait ce qui était compliqué c'était plutôt l'annonce à ma copine parce que tu vois j'avais pris le bouquin de Gérard Dabovine je sais pas si ça te parle ouais ouais bien sûr qui est le premier français à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame il y a plus de 40 ans et quand je termine le livre de Gérard Dabovine je suis en plein milieu de l'Atlantique de ma traversée allée et là je me dis oh putain il faut absolument que je fasse le retour et en fait et dans ma tête je me dis ok je vais faire le retour mais je me dis avant bah faut quand même que j'en parle à ma copine là déjà j'étais parti pendant 74 jours si j'arrive le déjà 74 c'est long ouais c'est long tu t'es pris pétale et tout ou à la fin ouais ouais au départ j'ai eu deux petites dépressions qui m'ont fait un peu tourner en rond tu vois donc là j'avançais pas mais en fait là je voulais pas faire trop mon enfoiré c'était tu vois de prévenir bah ma copine pendant la traversée tu vois je suis pas encore arrivé lui dire bah écoute juste pour te prévenir que bah je vais repartir faire le retour c'est pas très sympa tu vois et donc je m'étais dit bah t'arrives tu passes un peu de temps avec elle et tu l'avances intelligemment tu vois t'échanges tu vois pour être sûr enfin bon tu vois je sais avec qui je suis aussi donc je sais qu'elle aurait compris tu vois et en fait moi à ce moment là j'ai échangé avec Alice qui est une de mes amies qui bosse avec moi depuis plusieurs années qui s'occupe quand même pas mal du projet et j'avais dit à Alice ok j'ai vraiment envie de faire le retour t'en parles à personne est-ce que tu peux te renseigner déjà comment on peut s'y prendre tu vois et en fait ma copine à ce moment là elle checkait aussi mes mails et tout pour voir s'il y avait rien d'important et puis à un moment elle voit conteneurs Etats-Unis machin et du coup elle me dit mais c'est quoi cette histoire de conteneurs Etats-Unis tu veux vendre ton bateau aux Etats-Unis et en fait elle comprenait pas et je dis non 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 mais t'inquiète mais en fait on pense à envoyer le bateau là-bas et là elle me dit écoute direct je te connais tu me l'as fait pas à moi t'inquiète pas elle me dit sois franc si tu sens que tu dois le faire t'y vas ouais et je dis ok je sens que je dois le faire elle me dit bah t'y vas ok ça marche trop cool c'est parti quoi tu vois avant d'arriver je savais que j'allais repartir ouais mais là j'ai été servi ouais mais le retour est beaucoup plus compliqué t'es à contre-courant c'est une vraie tannée là bah contre-courant ouais tu fais combien de break entre les deux ? je sais plus deux mois et demi trois mois tu vois je pense mais tu vois déjà je mets un mois avant de remarcher normalement et je reprends 12 kilos aussi je crois à peu près de la première aventure j'avais perdu pas mal de poids aussi et ce qui est compliqué c'est que t'es toujours en la même position t'es assis, allongé t'es jamais debout en fait je voulais t'en parler des conséquences sur le corps de l'immobilisme et de vivre dans une cabine bah ouais c'est surtout au niveau des chevilles si tu veux parce que t'as des muscles que tu travailles que en position debout avec le poids de ton corps en fait ça vient tasser des muscles et là bah je peux jamais le faire parce qu'il y a pas de place dans le bateau et donc et donc ça a été bah quand je suis arrivé ouais c'était un vrai handicap quoi tu vois j'ai dû réapprendre t'étais en béquille non j'étais quand même pas en béquille mais tu disais que tu veux pas courir ah ouais non je pouvais pas courir j'ai mis je sais pas tu vois avant de remarcher normalement un mois avant de courir je sais pas un mois et demi deux mois quoi tu vois tu le savais ça avant de partir non je savais pas du tout non c'est pour le coup je m'étais enfin si quelqu'un m'avait dit quand même ouais fais gaffe fais pas la connerie de sauter quand t'arrives parce que t'auras beaucoup moins de muscles dans les chevilles ou je sais pas quoi ah bon ok ça marche et en fait bah non c'est juste que c'est juste que tu boites dans tous les sens quoi et du coup pour le retour ce que j'avais fait c'est que j'essayais de travailler ces muscles là donc j'essayais de me mettre debout et faire du sur place tout va marcher et je l'ai fait plusieurs fois il marchait 10, 15, 20 minutes et puis ça m'a vachement aidé bon j'avais quand même mal en arrivant mais mais beaucoup moins quoi ouais ok mais par contre moi tu sens que tu tires partout sur ton corps enfin tu vois t'as des irritations partout j'avais les mains genre juste explosées j'avais j'avais les couilles toutes bleues enfin tu vois c'était un peu dégueu quoi j'avais les esquières sur le cul enfin tu vois c'était pas beau à voir ouais mais c'est c'est Stéphane qui me racontait tout ça sur sa traversée il me dit t'arrives dans un état t'as le cul t'as les fesses défoncées parce que t'as ramé 12 heures par jour donc voilà t'as les mains complètement caleuses lui aussi a eu très mal au dos au dos ouais parce qu'effectivement à force de ramer qui a pas une position naturelle et il me dit au début tu te corriges tu fais vachement attention puis en fait à la fin quand t'es un peu au mental quoi entre guillemets il me dit tu penses plus à ta technique de rame du tout et lui il a le dos il a le dos qu'à trinquer un peu ouais ok bah écoute moi il y a des moments un petit peu quand j'y allais fort en effet mais j'ai essayé de faire hyper attention à ça parce que si je me défonçais le dos c'était fini aussi ça c'est le seul truc que j'ai travaillé pour le coup avant de partir faire ma première traversée parce que quand j'ai acheté mon bateau je suis parti un mois ou un mois et demi après et j'ai fait genre 3-4 sorties de 2h tu vois seulement après je s'avais ramé je connaissais la mer tu vois donc j'avais pas besoin de m'entraîner pendant des mois t'as fait que 3-4 sorties avant de partir ouais ouais rapide devant chez moi tu vois pour tester le bateau le retournement d'ailleurs j'ai testé le retournement donc en effet le bateau était bien à l'envers mais impossible de le redresser tu vois j'ai jamais réussi à le redresser et mais tu vois je m'étais dit c'est normal en fait il faut aller mettre des poids dans le fond le lester le bateau il y avait pas de laisse à ce moment là il était vide on l'avait pas chargé donc on en avait déduit que c'était ça et c'était le cas parce qu'après j'avais réussi à le redresser en mer tout seul donc j'avais fait gaffe à la position c'était le seul truc que j'avais travaillé la position peut-être un peu de musculation pour le dos bah non moi j'ai jamais trop fait de musculation non 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 vraiment seulement la position à ce moment là tu prends quoi tu prends un coach qui te regarde en fait j'ai pris Catherine Catherine qui est la copine de Gilles mais Gilles Gilles c'est le dentiste de ma commune à côté très gai et Gilles c'est un super hammer qui avait traversé l'Atlantique aussi en solo Canary aussi pareil Caraïbes et donc lui il m'a donné quand même pas mal de petits tuyaux et Catherine c'est son métier et donc elle m'a expliqué vraiment comment bien me positionner pour éviter de me faire mal bien m'étirer bien appuyer sur les cuisses parce que au final c'est un vrai rameur c'est vraiment sur les jambes qu'il faut pousser et pas sur les bras après c'est un petit ensemble il faut que tout fonctionne c'est quoi les meilleurs moments là on a parlé un peu des grosses galères des points un peu durs et sombres on parlait de galères mais on a oublié de parler vas-y on continue non non mais à un moment où j'en ai vraiment chié où c'était vraiment dur si tu veux mentalement et physiquement aussi en plus j'étais pas loin de l'arrivée j'étais à 360 ouais 360 pardon 1000 d'arrivée et là j'ai eu des vents et des courants contraires enfin surtout des vents des vents d'est qui te font reculer qui me font reculer et là pendant je crois alors le chiffre je crois que c'est 24 jours ou 23 jours j'ai tourné en rond en fait avant de revenir sur mon point GPS tu vois sur ma position et là mais là j'en pouvais plus quoi mais vraiment quoi parce que j'étais à court de tout et à ce moment là comme je disais tout à l'heure je pourrais même plus me faire chauffer ma bouffe je bouffais du liofal froid c'est dégueu quoi non mais vraiment j'étais dans l'humidité tout était moisi à bord de mon bateau tu vois franchement c'était ça commençait vraiment à être dur et sauf que je voyais pas le bout en fait pareil toujours pas moins de communication donc pas trop de possibilité d'avoir des renseignements sur la météo parfois avec les cargos que je pouvais croiser mais encore la plupart du temps les cargos ils s'en foutent bah ouais en fait ils connaissent pas trop ils font pas attention à la météo en fait eux une trace leur route elle est faite depuis la terre ferme et donc ils te disent les conditions au moment présent mais ça je les vois quoi sauf que ça oui merci je vois qu'il fait beau c'est bon sauf que ça a duré duré et si tu veux il y a des moments tu vas ramer tu vas réussir à avancer mais à peine d'autres moments tu vas ramer mais tu vas faire du sur place d'autres moments tu vas ramer mais tu vas faire marche arrière mais en fait c'est toujours mieux que rien faire si tu veux parce que tu fais rien mais il y a des moments je partais à un nœud deux nœuds de vitesse en arrière et en plus je partais vers le nord je partais vers l'Irlande vers l'Islande je me suis dit putain je vais me retrouver en Islande là comment je vais faire quoi non mais je te promets quoi et à un moment j'étais tellement démoralisé en fait au bout de plusieurs enfin je sais plus combien de temps 10 jours 12 jours je me suis dit ok là c'est bon j'en peux plus et je me suis remis à ramer sauf que je suis parti vraiment à l'opposé je suis parti sud-ouest donc je m'écartais de la Bretagne mais ça m'écartais non mais je te promets je m'écartais mais je m'en foutais j'avais besoin de ramer je suis en train de me dire complètement dingue et ça m'évitait de me rapprocher trop proche du nord parce que je voulais surtout pas arriver en Irlande parce qu'en Irlande j'avais pas de cartographie je savais qu'il y avait plein de caillasses là-bas et moi je me je sais pas pourquoi je sentais que j'allais partir dans le grand nord finir au Groenland je me suis dit ok je connais le chemin mais bon c'est pas le meilleur moment pour y aller c'est quoi le plus dur du coup dans tout ça c'est la solitude c'est l'humidité c'est le froid c'est la longueur du truc tu dis que tu vas péter un plomb c'est l'ensemble t'es en prison t'es enfermé t'es dans un cachot tu peux pas bouger t'es allongé t'es obligé de te caler parce que ça roule tout le temps tu dois avoir un bras devant un bras derrière pour dormir tu t'attaches un peu presque limite à l'intérieur non je m'attache pas mais tu vois je peux me mettre assis à un seul endroit sinon il faut ramper pour me mettre dans mon lit pareil pour sortir en fait c'est horrible de ne pas pouvoir bouger et surtout de ne pas savoir quand ça va s'arrêter de voir ta nourriture qui diminue qui diminue qui diminue ça moralement c'est dur c'est dur et puis j'ai eu quand même pas mal de stress parce que j'avais plus de lumière à bord à partir du moment où je me suis retourné j'avais zéro lumière c'est à dire que la nuit quand je n'avais pas de moyens de contacter les cargos parfois je voyais des trucs arriver sur moi et je me disais oh putain il vient vers moi là il vient vers moi là tu vois et je me dis putain il fait chier je vais me faire je vais me faire rentrer dessus par un cargo et je ne pouvais pas montrer que j'étais là et ça je devais me faire des petits cars tu vas dormir 20 minutes 30 minutes de regarder autour et tout machin c'est un peu relou le manque de sommeil qui commence à jouer ouais vraiment t'en parles un peu dans le bouquin mais qu'est-ce que tu fais quand tu piètes un plomb comment tu réagis bah comment je réagis bah je gueule un peu je gueule mais en vrai non je suis assez calme quand même je suis assez calme sauf qu'au bout d'un moment j'en peux plus quoi j'en peux plus tu vois j'ai pleuré une fois pendant ma traversée quand même tu vois je pleure pas facilement pourtant c'était à la fin à la fin j'en pouvais plus j'étais tout près d'arriver là mais je tournais en rond encore encore je faisais les 8 mais mais non en fait tu te dis mais pourquoi en fait pourquoi je m'impose ça tu vois mais vraiment quoi il y a des moments j'aurais payé toute ma vie pour qu'on me sorte de là non mais vraiment je te promets quoi mais d'un côté je dis ça mais après on m'a on m'a proposé l'assistance avec les cargos et jamais j'ai accepté jamais j'aurais pu le faire quoi ouais enfin sauf si j'avais si j'avais eu un gros problème de santé ça c'est pareil quoi tu vois t'as un gros souci de santé bah heureusement il s'est rien passé quoi tu vois ouais 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 parce que c'est pas bon quoi ouais il aurait pu t'arriver plein de trucs quoi bah ouais 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 et dormir dans un environnement humide t'aurais pu respirer enfin tu vois ça aurait pu en fait j'avais des champignons et tout sur mes draps et tout genre quand je m'allongeais je regardais tu vois je voyais que c'était tout dégueulasse quoi limite je tapais ça fumait quoi pour te dire quoi et quand tu te mets là dedans tu vois ça goûtait de partout et tout enfin c'est ouais ouais et t'as essayé de faire sécher les trucs ouais t'essayes mais ça sert à rien quoi bah t'essayes ouais 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 mais en fait le sel ça sèche pas en fait ouais c'est ça le problème ça t'irrite ça te gratte ça gratte mais tu vois mon sac de couchage quand je me suis retourné en fait bah jusqu'à la fin elle te démange elle te démange t'as envie de te gratter et puis au bout d'un moment tu te dis non on te gratte plus quoi t'es juste dégueu tout le temps quoi tu vois ouais mais ça c'est incroyable ça ouais ouais qu'est-ce qui fait que tu tiens ? bah tu tiens parce que t'as pas le choix en fait bah t'avais le choix tu vois bah oui mais t'as le choix mais je sais pas tu t'engages dans quelque chose tu vas jusqu'au bout pour toi pour les gens qui te soutiennent et vis-à-vis de tes partenaires aussi tu vois ouais mes partenaires ils ont pas misé pour que j'arrête en premier de l'Atlantique tu vois non mais c'est vrai quoi non mais merde quoi non mais non mais tu vois après avoir fait l'aller tu fais le retour tu te dis putain là je vais me retourner deux fois j'en peux plus bah ouais tu sais tu vis dans un environnement qui est ignoble quoi même une prison c'est mieux tu vois ouais à un moment donné tu te dis pourquoi est-ce que je m'inflige ça quoi bah écoute d'un côté c'est moi qui l'ai choisi ouais bien sûr bah donc voilà donc c'est comme ça tu fermes ta gueule et t'avances quoi t'aimes à ce point là être seul ? ouais j'aime bien être seul ouais 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 carrément ça c'est important pour moi ouais bah c'est chouette ouais c'est chouette de se retrouver un peu avec soi tu fais quoi quand t'es seul ? quand je suis seul qu'est-ce que je fais ? bah écoute bah ça dépend ça dépend ça dépend en quels endroits mais après t'es seul mais tu vois en mer au final t'as plein de choses qui se passent tu vois tu me parlais tout à l'heure des belles rencontres que j'ai pu faire des beaux moments bah tu vois cette faune ces poissons qui m'ont suivi ces requins qui m'ont suivi ces baleines j'ai eu des orques des tortues tu vois je pense même à un footbassant que j'avais nommé Pedro Paulette Madorat qui est venu qui est venu qui est resté des semaines à côté de moi des semaines et tu vois pourtant moi j'adore pêcher sauf que là j'en étais juste pas capable quoi parce que parce que t'es vraiment seul et dès que tu vois quelque chose qui bouge de vivant bam tu veux créer un lien tout de suite quoi et tu gueules wow comment ça va et tout tu vois t'as envie d'avoir une conversation au ce moment y'a pas de retour t'as dit souvent ça veut dire que des fois y'en a eu y'en a eu parfois non mais c'est enfin tu vois et tu t'inventes un petit peu un petit peu une vie quoi tu te deviens un peu fou quoi mais d'ailleurs c'est un truc ça fait du bien d'être fou ça fait du bien ouais ça fait du bien mais tu vois l'isolement ça peut être dangereux et je me souviens quand je suis parti enfermé dans les glaces on m'avait dit mais tu sais que tu peux enfin tu peux ressortir vraiment vraiment touché dans le sens où tu peux devenir vraiment fou quoi alors déjà que j'étais pas totalement net en partant tu vois je me suis dit mais putain mais comment je vais ressortir non mais c'est vrai quoi donc faut faire gaffe à ça quoi je pense ouais t'as fait gaffe d'une certaine manière bah écoute j'ai fait gaffe tu fais quoi tu parles tout seul ouais je me parle en fait je me filme pas mal aussi tu vois pour essayer de ramener des petites images quand je peux m'enregistrer aussi et puis et puis ouais bah tu vois ouais je je gueule et puis dès que je vois quelque chose bah tu vois un oiseau qui me suit je fais ouais comment ça va d'où tu viens et tout enfin tu vois non mais vraiment quoi tu vois ouais ouais mais tu vois moi j'adore ce moment je l'ai pas beaucoup vécu tu vois dans ma vie mais tu vois je pars souvent à crapahuter en montagne ou je pars souvent avec mon vélo tu vois pour plusieurs heures enfin avant je partais beaucoup ouais et tu sais j'adore ce moment où tu sais tu commences un peu à d'abord tu te parles un peu tout seul puis tu commences à parler tout haut puis d'un seul coup tu commences à gueuler à chanter tu vois et jusqu'au moment tu sais tu sais au tout début ça fait bizarre tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là et tout et après tu te dis mais en fait c'était super bon ouais c'était bizarre et du coup t'essayes de peut-être de reprovoquer un peu ce moment là et c'est vrai que moi je l'ai pas beaucoup et pourtant je suis je suis quelqu'un tu vois de très sociable par moment ouais mais j'ai l'effet complètement inverse c'est à dire que par moment je ne veux voir personne et je je fuis un peu le monde tu vois ouais donc je te comprends tout à fait tu vois et t'en parles très très bien je trouve c'est hyper intéressant bah c'est bien de pouvoir voir les deux en fait c'est ça qui est top tu vois moi je sens qu'il y a des moments bah en effet là j'ai fait le plein et j'ai besoin de m'isoler quoi et ça fait bizarre quand tu rentres ça fait bizarre je demande toujours aux skippers et ils ont tous ils ont tous une une réponse différente tu vois le dernier en date qui m'a bien marqué c'était Arnaud Boissière ouais dont l'épisode sortira juste avant toi ouais et tu vois Arnaud il me dit moi je suis un être un être méga méga social bah lui ouais pour le connaître un petit peu bon bah tu vois c'est un bon je savais pas qu'on l'avait en pote en commun mais il me dit mais moi quand je rentre je termine une course je plie tout le monde au bar le soir même je lui dis mais t'as pas sommeil tu dormais par tranche de 20 minutes pendant 100 jours et il me dit non non mais en fait je suis tellement excité de retrouver des gens que je fais deux nuits blanches et il se fout une tôle tu vois je sais pas mais tu vois j'étais pas là pour le voir mais et tu vois à l'inverse d'autres où tu vois Armelle Lecléa par exemple c'est un autre personnage ouais je pense qu'il est plus sérieux il est aux antipodes ouais ouais et lui tu vois il dit ouais c'est dur de se remettre dedans les sponsors et tout bon maintenant il y a l'habitude je pense ouais mais toi comment est-ce que tu réagis quand tu reviens tu fais quoi bah déjà moi je bois pas contrairement à Cailly bah écoute moi j'essaye de de me ressourcer chez moi là sur ma petite île parce que bah tu vois c'est un endroit où on est hyper isolé et bah tu vois dernièrement bah voilà je suis avec ma famille mais sinon j'étais j'étais souvent seul et j'ai des copains pas loin en fait tu vois mais j'essaye de faire le truc progressivement après c'est sûr c'était projeté tout de suite parce que là du rhum tu vas un peu la voir je pense ouais je vais la voir mais d'ailleurs quand je suis rentré de ma traversée à la rame tu vois il y avait je sais pas combien de médias qui m'attendaient on a fait la une de tout partout dans tous les sens après c'est aussi important à partir du moment où tu décides d'en vivre bah c'est aussi le jeu quoi ouais mais tu sais que ça va pas durer en fait c'est un petit moment ouais donc t'essayes de voilà t'essayes de de le faire bien t'as 72 heures intense et puis après tu reviens progressivement à ta vie normale ouais 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 ok c'est pas toujours facile de réatterrir aussi quoi ouais vraiment non mais c'est vrai quoi moi j'ai mis du temps avant de me remettre de ma traversée quoi ouais tu dormais beaucoup pour récupérer est-ce que j'ai écoute parce que j'ai eu ça aussi comme réponse retour sur terre le lit c'était presque traumatisant ou trop étrange tu vois enfin c'est cool quand je suis arrivé me laisse tomber je me suis pris une bonne douche j'ai mis des affaires propres tu sens bon tu es dans un vrai lit au sec en fait ce qui est agréable c'est d'avoir un vrai sommeil tu vois de te dire ok là je peux vraiment faire mes yeux il va rien se passer je vais pas me retourner tu vois je vais pas me faire rentrer dedans et t'as pas le syndrome un peu des militaires tu vois qui se réveillent en pleine nuit et qui cherchent un flingue tu vois parce qu'ils ont le truc non 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 mais c'est vrai que les premières nuits je me réveillais quand même évidemment je me réveille j'ai l'impression que je suis encore en mer quoi un petit peu tu vois mais quand même tu sens que tu recharges il était temps parce qu'à la fin j'étais quand même dans un sale état ouais t'as une dette de sommeil importante ouais bon on a beaucoup 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 à parler d'aventure ouais merci d'avoir donné autant de détails tu vois sur cette sur cette traversée on va on va terminer dans pas longtemps mais je voulais un peu passer sur la suite route du rhum dans quelques jours normalement tu viendras de partir quand l'épisode sortira ok donc toi tu seras en pleine merve je demandrais à ton équipe de com s'ils peuvent le partager ça serait cool à fond et pourquoi pourquoi passer de l'aventure de la liberté de la solitude du zéro contrainte ouais à quelque chose de beaucoup plus encadré beaucoup plus normé bon la route du rhum alors je sais que t'as le projet Vendée Globe c'est avant tout ça je pense l'objectif final complètement c'est ça à 100% et que la route du rhum ça reste un petit bon je vais pas dire une petite étape parce que c'est quand même la course la plus médiatisée avec le plus de bateaux au monde je crois ouais ouais oui médiatiquement ouais complètement après ça reste qu'une transatlantique non mais c'est vrai non mais ça se fait en deux ça se fait en deux semaines ouais ouais bien sûr ça va vite quoi mais tu vois c'est c'est voilà c'est très médiatisé il y a beaucoup de codes beaucoup de protocoles ouais je sais que sur ta première quand t'es parti de France avec ton bateau t'avais même pas pris de fusée de fusée mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est taré de faire ça et là là c'est tout l'inverse tu vois en termes de protocole de sécurité de prévision ouais ouais c'est sûr pourquoi ce projet Vendée Globe pourquoi ce changement un peu bah pourquoi en fait pourquoi j'ai fait une rencontre une rencontre ce mec c'est Eric Dumont Eric Dumont je l'ai rencontré dans les Caraïbes à Saint-Barthélemy après ma première traversée et Eric Dumont il a fait plusieurs Vendée Globe grand navigateur trop sympa et bah forcément on a vachement échangé il m'a raconté un peu ses courses le Grand Sud et il m'a dit putain mais direct le Vendée Globe c'est une course qui est vraiment faite pour toi je dis ah ouais mais tu penses pour moi mais attends c'est pour les compétiteurs le Vendée Globe c'est enfin attends j'en suis tellement loin c'est une petite sphère c'est juste c'est pas possible tu vois jamais j'aurais pu avoir la prétention de penser à me dire un jour bah peut-être que je ferai le Vendée Globe tu vois et au final ça m'est resté dans la tête quoi et le Vendée Globe d'après j'ai vachement suivi et celui d'après je me suis dit ok il faut absolument que j'y aille celui d'après c'était en 2018 c'est pile au moment non c'était 2020 pardon 2020 j'étais rentré en décembre 2018 tu vois et puis j'avais des bouquins qui sortaient j'avais des conférences j'avais des films à faire enfin plein de conneries et je me suis dit non c'est pas le bon moment finis ce que t'as à faire et tu verras pour le prochain et puis au final après je me suis dit non en fait je veux repartir à l'aventure ça me ressemble plus donc j'étais parti tu vois sur un bateau d'expédition et à la rame sur la première traversée il y a le Vendée Globe et c'était en cours quoi si tu veux et je suivais à distance avec entre autres ma copine qui m'envoyait des infos régulièrement et je me dis ok putain j'ai trop envie de le faire j'ai trop envie de le faire j'ai trop envie de le faire donc j'y vais non mais vraiment quoi et donc là Alice qui s'est renseignée sur les bateaux potentiellement qui étaient à vendre en amont de l'arrivée et quand je suis revenu entre mes deux traversées on a vu plein de bateaux et là j'ai flashé sur un qui est le bateau de Benjamin Dutreux qui a fait un super Vendée Globe avec un bateau d'ancienne génération tu vois c'est pas un bateau dernier cri voilà un bateau à dérive tu vois l'idée c'est pas c'est pas enfin de toute façon j'en ai pas les compétents j'avais pas le budget donc il faut aller faire les choses plus ou moins dans l'ordre quand même quoi donc voilà on est parti sur sur ce canot et et puis bah ensuite bah voilà tout s'est enchaîné assez rapidement mais mais c'est une étape de ma vie là voilà je pars sur un Vendée Globe donc je sais ce que je fais jusqu'en gros juin 2025 si tu veux mes partenariats ils vont jusque là à peu près après je sais pas ce qu'il va se passer est-ce que je partirais sur un autre projet peut-être si c'est le cas je partirais sur un truc plus compétitif parce que bah parce que parce qu'au bout d'un moment bah t'as envie d'aller plus vite t'as envie de de viser un peu plus haut ce qui est normal t'as l'esprit de compète ouais carrément ouais 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 quand j'étais jeune je faisais pas mal de compète mais plus en planche à voile ok tu vois vraiment j'aimais ça après là c'est difficile de de faire de la compétition avec un bateau qui va beaucoup moins vite que les autres quoi si tu veux ouais mais après après bon tu sais jamais ce qui peut se passer surtout sur un Vendée Globe la route est tellement tellement longue en fait si tu veux c'est que c'est pas que une régate en fait c'est plein de petites choses c'est c'est l'autonomie c'est comment tu vas gérer ton sommeil comment tu vas gérer ta nourriture comment tu vas faire pour grimper en tomate pour plonger sur ta ki pour réparer ça enfin tu vois donc il y a plein de petits facteurs qui rentrent en compte et c'est ça qui m'intéresse en fait vraiment dans cette course c'est le niveau de complexité qu'il peut y avoir et ouais la dose d'apprentissage que tu vas faire quoi ouais ouais c'est ça je sais que je vais apprendre plein de trucs et voilà moi enfin la mer ça me passionne les bateaux je connaissais un petit peu mais au final très mal parce que le seul bateau sur lequel j'avais navigué avant c'était bien non mais c'est vrai comme j'ai appris tout tout seul tu vois enfin dis-toi que quand je suis parti de chez moi en Bretagne j'avais un spi sur mon bateau un spi je savais pas comment ça s'envoyait ouais et c'est au au Canary non avant pardon à Madère où j'ai fait la rencontre tu vois de Lucie aujourd'hui qui bosse avec moi et Lucie qui est trop sympa et qui avait vraiment une grosse expérience en navigation et je me suis dit bon Lucie elle est cool elle va pas se foutre de ma gueule donc je vais pas lui demander Lucie un spi tu peux me montrer comment ça fonctionne quoi ouais et tu vois parce qu'au départ pour revenir sur ça tu vois quand je suis parti de chez moi dans les Côtes d'Armor j'ai eu des problèmes dans le golfe de Gascogne et j'ai fait une mi-tour en Bretagne Sud pour réparer un pilote automatique tout ça et puis j'ai vu des grands marins tu vois j'avais croisé François Guévard Roland Jourdain qu'on surnomme Bilou et lui j'avais passé pas mal de temps dans son hécurie parce que j'aidais à ce moment là une équipe qui s'appelle Under the Pole à préparer leur bateau et là j'étais parti naviguer avec eux rapidement avant qu'ils partent avant qu'ils enfin avant qu'ils ils avaient prévu de partir au Groenland enfin en même temps que moi à peu près si tu veux et donc j'avais passé quelques heures en mer avec eux et tu vois je me souviens de Roland Jourdain qui disait à ce moment là à bord du bateau non mais attendez pour enrouler le génois vous mettez bien vent arrière attends tu reprends là avant d'ouvrir le taquet tu vas tout péter je me disais putain mais mec il connait trop de trucs en fait c'est quoi tout ce qu'il raconte j'ai envie de lui poser mille questions mais d'un côté j'avais honte en fait tu vois je me dis mais attends j'étais un petit jeune à ce moment là j'avais 21 ans il va me dire mais attends tu pars avec ton bateau tu sais même pas ça bah non non je vais appeler tes parents tu vas retourner chez toi et aujourd'hui j'en rigole avec lui même tu vois ça me fait marrer mais c'est vrai que c'est vrai que j'y connaissais rien mais c'est pas bien enfin c'est pas bien après j'avais un bon sens marin mais dis pas ça non non mais oui mais un bateau c'est tu vois ça s'apprend un petit peu tu peux pas partir comme ça seul sans avoir jamais navigué comme moi moi j'ai réussi à le faire parce que j'ai grandi sur une île parce que j'ai travaillé sur des bateaux de pêche parce que j'ai un peu de l'eau de mer qui coule dans les veines vraiment quoi non mais c'est vrai tu vois non mais c'est vraiment mon truc je faisais la planche à voile donc le vent je connais après je réglais mes voiles très mal mais voilà c'est pas grave maintenant c'est un peu mieux j'ose imaginer mais comment t'apprends ? comment j'apprends ? bah alors là t'apprends pas tout seul je te fais du tout de suite sinon tu pètes tout quoi donc là moi je suis entouré d'un super coach qui s'appelle Sébastien Hondigan et Seb lui il a le record en tour du monde du tour du monde en équipage avec Francis Joyon ok il a fait tu vois Sika Porn enfin plusieurs tours du monde c'est vraiment un super grand marin et hyper humble très accessible je peux lui poser n'importe quelle question et ça c'est cool tu vois des questions vraiment de merde et il est avec moi il ne touche pas il t'est motivé ouais ouais carrément non non vraiment il voit que je suis motivé il voit que que je connais un peu les bateaux mais il y a tellement de choses à apprendre là dessus mais c'est complètement taré mais vraiment quoi ouais parce qu'il y a une 2 en plus d'électronique aussi ouais qui est hyper forte que t'avais très peu finalement avant ouais non non j'avais pas un système de ballast système de dérive qui pivote enfin de qui avec les dérives avec le je sais pas combien enfin on a 8 voiles en course tu vois au portant je peux avoir 700 mètres carrés de toile enfin tu vois le système de safran aussi de basse tag de basse tag pour reprendre ton balle arrière si tu vires de bord sans reprendre ton basse tag ton balle tombe enfin tu vois ça peut vite être le bordel quand même donc avant ma première course tu vois on avait fait 10 sorties en mer ce qui est quand même pas beaucoup quoi ouais et je pensais vraiment être à la ramasse de chez ramasse et au final et bah je m'en suis pas si mal sorti que ça parce que je pensais vraiment être dernier chez dernier et puis je sais plus enfin je finis je sais plus tu vois enfin peu importe mais je suis dans le match quand même tu vois je suis dans le match et je croche dedans vraiment quoi et je surkiffe en fait quoi parce que j'ai l'impression d'être sur ma planche à voile sauf que je sors un bateau de 18 mètres quoi ouais et et la sensation est juste folle quoi ouais ouais tu vois c'est ça a dû te changer en plus comparé à tes précédents efforts où qui étaient très longs et endurants ouais où là du coup tu t'attaques à des efforts qui sont c'est des sprints beaucoup plus intenses ouais c'est ça alors ça fait marrer quand tu dis c'est un sprint qui dure deux semaines qui traverse l'Atlantique mais à l'échelle de la voile c'est un sprint tu vois enfin de la course au large en tout cas ouais c'est un sprint ouais ouais c'est sûr c'est sûr que c'est un sprint et t'es à 100% tout le temps tout tout est long c'est compliqué mais c'est trop bon parce que moi j'adore me dépenser tu vois quand je suis sur ma colonne quand je sais que pendant une heure je vais devoir tourner j'ai le smile quoi ça me fait kiffer quoi tu vois vraiment parce que je sais que derrière je vais pouvoir me faire un bon petit plat chaud je vais pouvoir marcher sur mon bateau tu vois enfin voilà quoi il y a du plaisir et surtout ce qui est agréable c'est de faire des milles en fait c'est pas de me dire bah voilà là je suis à un nœud de moyenne demain putain je vais faire marche arrière bah non j'avance 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 je me rapproche de mon objectif quoi ouais ça trace ça trace et ça c'est cool quoi quand tu fais du chemin c'est chouette quels sont les explorateurs les aventuriers les marins qui t'ont inspiré qui t'ont donné envie qui t'ont donné un peu ce goût là est-ce qu'il y a quelques noms des bouquins des films tu vois qui t'ont marqué un peu plus que les autres ouais sans rentrer dans l'idolâtrie ouais c'est bah écoute déjà t'as rencontré du monde t'as cité plein de bonhommes donc ouais ouais bah là depuis surtout que je fais de la course au large un petit peu ouais quand même c'est vrai beaucoup d'admiration pour tous ces super marins quoi après moi c'est plutôt des aventuriers des explorateurs d'avant j'ai envie de te dire j'aurais aimé être à leur époque tu vois je pense à Shackleton tu vois par exemple Shackleton quand je lis de son bouquin tu vois quand on me dit t'es un aventurier moi je suis rien en fait je suis microscopique non mais c'est vrai quoi quand tu dis ces histoires de de personnes qui partaient ils savaient pas où ils allaient tu vois mais c'est fou quoi ouais et tu vois Shackleton lui son bateau il l'a perdu en Antarctique il a fini sur un petit bateau à rames il a rejoint la Géorgie du Sud enfin tu vois ça c'est des vraies histoires quoi pour moi ou à Munsen qui est le premier marin avoir fait le passage nord-ouest tu vois et qui a fait plusieurs hivernages aussi dans le grand nord et ça c'est c'est des gens pour qui j'ai beaucoup 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 de respect vraiment ouais ok bah bah écoute trop bien je mettrai les liens dans la description pour les gens qui veulent aller se cultiver et c'est vrai que moi je les ai pas lus encore et souvent ils reviennent tu vois Arnaud m'en a parlé ok aussi en plus tu sais quand je suis allé le voir il y avait c'était au Sable d'Olonne il y avait le départ de la le monde d'Arctique ? non tu sais la course où ils font ça dans les conditions ah la Golden Go Brace exactement ouais ouais carrément c'est où cette course et tu vois et Arnaud me disait mais il faudrait que je le fasse un de ces quatre ça a l'air bien bien sympa et dans lequel effectivement les gars partent avec les conditions ouais de l'époque de l'époque et vraiment quoi 5 minutes allez 5 dernières minutes bah allez je fais la dernière question pour clore ce podcast on fait toujours c'est un peu comme un passage de flambeau olympique mais c'est plutôt un passage de micro ouais je demande toujours le nom d'une athlète et d'un athlète je demande une femme et un homme ouais ouais pour la parité ouais ouais t'as raison pour aller les interviewer parler d'aventure parler de de sacrées histoires qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir bah écoute il y en a plein il y en a plein 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 c'est difficile comme ça bah je sais pas un mec qui est impressionnant c'est Mike Horn quoi je sais pas si tu l'as déjà eu quoi bah c'est c'est dans c'est dans les petits papiers dans les petits papiers ok ouais je pense ça serait vraiment chouette tu en navigateur François Gabart moi j'ai beaucoup d'admiration pour François vraiment grand marin quoi mec hyper humble vraiment chouette et après et après en femme qui je pourrais te dire je sais pas Monique tu es pas cool ça vaut le détour quand même il y a trois trucs à raconter bah écoute écoute merci merci pour tout c'était c'était un super moment merci pour tous ces petits détails je recommande vivement effectivement les auditeurs d'aller lire le bouquin parce que il vaut le coup moi je vais aller rattraper mon retard et lire le premier du coup le premier ouais c'est vrai qu'on a fait d'autres livres avant sur la première aventure qui sont sympas aussi ouais t'en as fait combien du coup ? bah en fait sur la le premier tour du monde on a fait deux livres on a fait un récit publié chez Flammarion un carnet de bord chez Artho donc carnet de bord ça va être de la photo du texte des illustrations un livre assez complet et après on a fait un livre enfant chez Hachette aussi ok on s'est chauffé t'as vu les mecs blagues pas au moins on sait ce que tu fais quand t'es de retour à terre et qu'on voit que tu chaumes pas non plus écoute trop bien merci infiniment Guirek c'était un grand plaisir de faire cette interview et comme on dit par chez moi il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas voilà à bientôt c'est cool merci pour ton invitation ciao ciao